Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Mboué Mboubi-Pol, enseignant de lettres classiques. Je suis aussi le tuteur des élèves de la classe de première, de terminale, pardon, de terminale pour toutes les activités qui concernent le grec classique, à savoir les leçons, les exercices d'application, les traductions, les activités d'intégration. Et avant de parler de la leçon qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons faire une brève correction du travail qui avait été donné lors de la dernière séance, à savoir un commentaire sur la morale de la fable traduite à la leçon 22. La leçon portée sur le renard au ventre enflé. On rappelle le contexte. Un renard, dans ses balades, dans sa promenade, est tombé sur de la nourriture, du pain et de la viande, abandonné au creux d'un arbre, abandonné par des paysans, et pour satisfaire sa faim, il est entré, le renard est entré, au creux de cet arbre et a tout mangé. Maintenant, après avoir mangé tout ce pain et cette viande, le renard, notre animal, s'est retrouvé avec un ventre tellement enflé, donc le ventre plein, tellement plein qu'il ne pouvait plus se mouvoir à son aise et sortir du creux de cet arbre. Dans cette posture délicate, notre renard s'est mis à pleurer, à gémir, à se plaindre. Un autre animal, un autre renard, qui passe par là, entend ses jérémiades et se rapproche pour lui demander ce qui se passait. Le renard, avec le ventre enflé, le ventre plein, lui raconte la situation. Je me baladais comme toi et j'ai trouvé dans la nourriture au creux de cet arbre. Je suis entré, j'ai mangé et me voilà en difficulté, tellement plein que je n'arrive plus à sortir. Le renard qui passait lui a simplement demandé d'être patient, d'attendre quand son ventre reprendra sa taille normale, donc quand il l'aura digéré, là il pourra ressortir et continuer sa marche. La fin, la leçon était que le temps résout les difficultés. Il s'agissait donc de faire un commentaire sur cette leçon de morale, une leçon en s'inspirant de notre expérience ou alors d'une situation observée. Le temps résout les difficultés. Le temps résout les difficultés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsqu'on a un problème, une situation désagréable que l'on traverse, il est souvent mieux de patienter. Il faut patienter, mais patienter ne veut pas dire rester là, ne rien faire. Patienter veut dire agir, faire quelque chose en attendant. Le renard est en difficulté, ventre en pleine, il doit digérer pour pouvoir retrouver son apparence d'origine. Digérer rapidement et sortir. Donc, on va prendre l'exemple ici de quelqu'un qui est blessé en fait. L'exemple le plus simple. Quelqu'un qui est blessé, peut-être une fracture, je ne sais pas, une blessure ouverte, ou même qui est malade tout simplement, doit patienter pour guérir. Mais dans cette patience, la personne ne doit pas rester oisive. J'ai une fracture pour pouvoir guérir rapidement. Je vais me faire masser. Pour guérir rapidement. Je me fais masser tout en étant patient. J'ai une blessure ouverte. J'ai saigné. Pour guérir, pour que la blessure se cicatrise, il va falloir du temps. Mais, en attendant, il faut que je fasse des soins. Qu'on nettoie la blessure régulièrement. Que je prenne des médicaments. Les antibiotiques et ainsi de suite. Donc, dans la patience, il ne faut pas juste rester oisive. S'asseoir, s'affaler et dire, bon, j'attends que le problème se résolve. Non. Le problème se résolve, mais il faut faire quelque chose. Il faut contribuer aussi. Il faut aider le temps. Il faut aider le temps à nous aider. On aide le temps comment? En faisant quelque chose qui va dans le sens de la résolution de nos problèmes. Je suis malade. En attendant la guérison, je prends des médicaments pour guérir. J'ai une fracture. Je me fais masser. En attendant la guérison totale. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Ici, ou de ça qu'il s'agissait dans l'alphabet, dans la leçon numéro 22. Donc, attendre, être patient et agir en même temps. Faire quelque chose pour que la difficulté soit très vite résolue. Éviter de se précipiter. Parce que la précipitation nuit souvent et cause souvent plus de problèmes qu'on en a déjà. Donc, être patient et contribuer aussi à la résolution de nos problèmes. Chercher des solutions qui vont nous aider à résoudre plus rapidement les problèmes. La leçon numéro 23 d'aujourd'hui s'insère dans le module numéro 2. Encore intitulée environnement, santé et bien-être. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une leçon de conjugaison. Lors des deux dernières séances, la leçon numéro 21 et numéro 22, on parlait des verbes en mi. Il y avait la première et la deuxième partie. On s'est apesanti sur certains temps verbes. On a commencé avec le présent de l'indicatif à la voix active. Ensuite, on a parlé de l'imparfait, de l'indicatif à la voix active aussi. On a présenté les verbes en mi à ces différents temps. On a vu comment échanger de forme. On a vu ces verbes qui prenaient l'augment et ceux-là qui ne prenaient pas d'augment. On sait que l'imparfait, par exemple, c'est l'aprocaractéristique principale. Il y a la présence de l'augment au tout début du verbe. Donc, il y a certains verbes en mi qui prennent l'augment au début et d'autres qui ne le prennent pas. Donc, cette fois, c'est la troisième partie. On a donc un autre temps verbal pour les verbes en mi. Cette leçon a pour objectif de nous rendre capables d'identifier ces verbes en mi là, dans un texte, dans une phrase, à nous rendre capables de les manipuler dans une phrase selon les consignes qui seront éventuellement données et de les traduire en français au temps ou personne à la voix et au mode dans lequel ces verbes seront conjugués. On va donc se rappeler des différentes notions déjà acquises et apprises concernant les conjugaisons, concernant les verbes. Comment changer les verbes? Comment s'emploient les verbes? On va rappeler cela à notre mémoire pour mieux assimiler cette leçon qui est, elle aussi, une sorte de rappel. Nous l'avons déjà dit, tout ça a été étudié dans les classes précédentes. Il s'agit ici d'un rappel, d'un bref rappel, on rafraîche la mémoire. Après, ces notions sur la conjugaison, on va aussi rappeler à notre mémoire les étapes de la traduction, parce qu'il s'agit de cela en fait en terminale. On n'est plus porté sur la traduction, le commentaire, l'interprétation du texte. Bien. La leçon numéro 23 que nous abordons aura cinq articulations. Tout d'abord, le résumé. Dans ce résumé, on va présenter un nouveau temps verbal. On va présenter ces verbes en mis dans un nouveau temps. Dans un nouveau temps verbal, au mot indicatif, à la voix active. Après cette présentation, on va lire encore plus ce que nous allons traduire et donner un travail à faire pour la prochaine séance, pour la leçon numéro 24. Et sans plus tarder, on va découvrir le temps, indiquer le temps qui nous intéresse ici. Donc, il s'agit du futur simple de l'indicatif à la voix active. On a déjà vu comment les verbes en mis se présentent au présent, comment est-ce qu'ils se présentent à l'imparfait. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils se présentent au futur simple de l'indicatif à la voix active. On observe, on se souvient, on a dit qu'il faut se remémorer, les notions acquises et apprises concernant la conjugaison. Et ici, on se souvient que le futur, pour cerner rapidement le futur, on prend le radical, le verbe, suivi de sigma. Et à la fin, on met les désignances de ce verbe au présent. Voilà, donc en fait, on est au présent. La particularité, c'est qu'on insère un sigma entre le radical initial et la désignance du présent. C'est là que nous permet d'avoir le futur simple. Donc, ce qu'on va observer ici, avec le premier verbe, titenai, on voit teso. Tes saisis, tes ci, tes somens, tes c'te, tes soucis. Donc, on observe aussi un peu là les désignances des verbes en oméga au présent. O, éis, 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 omens, éte aussi. Sauf qu'ici, le radical est différent. Il s'agit de t. Il y a le sigma, caractéristique du futur. Évidemment, quand on voit un verbe et qu'il n'y a pas de sigma, quand on voit un verbe au futur et qu'il n'y a pas de sigma, c'est souvent parce que le sigma aura fusionné avec une autre consonne. Donc, il faut être très attentif et aussi se remémorer le tableau des contractions des consonnes. Et si on voit un changement radical, tes so, on a dit plusieurs fois que lorsqu'on étudie un verbe, il faut lire ces temps primitifs. Et ce sont ces temps primitifs qui, par exemple, au futur, montrent que, là, le radical ne sera plus ti-té, mais plutôt té. Donc, téta et éta. Donc, tes so, tes séis, tes c'i, tes somens, tes c'te, tes soucis. Le verbe dit domine, lui aussi, doso, dosseis, 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 dos постées et dosoussi. Le verbe ienaï, esso, esceis, esceis, esomen, esesté, es Gotis et le dernier de ce groupe est Tanay. steso, steseis, steseis, stesomen, stete, stesoussi. Il est très important de lire les temps comitifs des verts pour pouvoir les manipuler. Quand on donne le présent, l'imparfait parfois, le futur, au futur, on voit un nouveau radical, comme c'est le cas ici. Depuis le début, on avait un radical qui était assez proche de l'infinitif, mais ici, on a un changement, on peut dire, plus ou moins radical. Le radical a changé de manière assez, de manière, on peut dire, chercher le mot. Le radical a vraiment changé ici. On prononce simplement comme ça. Le radical a vraiment changé au futur simple. Les autres groupes, le verbe qui a un suffixe en nu et tous les autres verbes qui ont cette particularité se conjuguent comme dégnunaï au futur, déixo. Dxcis, Dxci, Dxomen, Dxcte, Dxocine. Tout à l'heure, dans le temps précédent, j'ai rappelé que la particularité du futur, c'est le sigma avant la désinence. Et ici, on a Dxo. J'ai dit, lorsqu'on ne voit pas le sigma, c'est généralement parce qu'il aura fusionné avec une autre consomme. Et c'est ce qui se passe ici, ce qui s'observe ici avec des numis. On a le Xi avant la désinence. Le Xi est une consomme double. Le Xi, consomme double, s'obtient par la fusion soit du kappa avec sigma, soit du ki avec sigma, soit du gamma et sigma. Donc, ces trois consonnes, lorsqu'elles fusionnent avec le sigma, nous donnent le Xi. Et dans ce verbe, c'est le kappa qui a fusionné avec le sigma, nous donnent le Xi. Et nous avons dans la forme finale Dxo, Dxcis, Dxci, Dxomen, Dxcete, Dxocine. Le verbe suivant, Eïnai, Eimi, Esomai, Essayi, Estai, Esometa, Sestei, Esontai. Ienai, à présent, le verbe aller. Lui, la forme que ce verbe a au présent est aussi utilisée pour le futur, le futur de Erkomai. Donc, Eïnai et Erkomai signifient la même chose. Donc, au présent, on conjugue comme on l'a vu dans la leçon numéro 21, mais au futur, c'est la même forme. Sauf que la traduction va changer. Et, pour savoir si on se trouve ici au présent, au futur, il va falloir prendre connaissance du contexte. Est-ce que depuis le début, on parle, les verbes sont employés au présent, c'est-à-dire au moment où l'action se déroule, ou alors on est dans une projection, dans un avenir. Si on est dans un contexte où on parle de l'avenir, alors on va traduire le verbe au futur. Mais dans le cas contraire, on le traduit au présent. Le dernier verbe ici, c'est Fanai, futur, Fais-so, Fais-se-is, Fais-se-i, Fais-so-men, Fais-se-te et Fais-sous-si. Voilà, notre verbe, Fanai, verbe dire, je dis. Après cette découverte, ou encore redécouverte, puisque ce n'est pas la première fois qu'on rapporte ces verbes, on peut les retrouver dans la grammaire grecque, pardon, la grammaire grecque, dans la partie consacrée aux conjugaisons. Après cette redécouverte, on va lire notre corpus, que nous allons traduire, et à la fin donner un travail à faire pour la prochaine leçon, concernant cette traduction. Ici, on va parler du renard et de la ronce. La ronce, c'est, on peut dire, une tige épineuse, une tige faite d'épines, avec des épines. à l'opéx, à l'opéx, phakmon, anabainousa, et peïde, à l'iste, sasa, katapipteïn, emélen, et pelabéto, pros, boeteïan, vato. La ronce, de la ronce, c'est le renard de la ronce. C'est-ce que tu sais, l'épreuve, tu sais, l'épreuve, dans la ronce, Alors, on y, on y, , avec les autres, et de la lettre, et pis se os epi boueton su keiron deitekas al esfales roote fessine en ebatos emu bouleteisa epilabestai etis panton epilam epilambanestai e iota om utos deloi oti uto kai ton anthropo mataioi ossoi bouetois prostrecousine ois to adikein malon emfiton et après cette lecture nous allons rappeler les différentes étapes de la traduction d'un texte écrit en français on va leur rappeler ces étapes les rappeler brièvement tout d'abord les outils de base que sont la gramme le dictionnaire grec français et la grammaire grecque après avoir pris ces docènes manuels et après les avoir mis à notre disposition on va commencer par séparer le texte le texte grec en français on va le séparer en propositions excusez moi on va le séparer en propositions ou en 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 phrase avec de courtes phrases si les phrases sont très longues on les sépare en propositions après cette séparation on cherche les verbes qu'on va analyser et traduire et d'analyser on les traduit en français tels qu'ils sont conjugués au présent à l'impact au futur peu importe le temps la voix le mode on les traduit en français lorsque c'est fait on cherche leurs sujets lorsqu'ils sont exprimés ces sujets seront soit des noms soit des verbes à l'infinitif soit des adjectifs substantivés ou encore des pronoms on les cherche on les analyse et on les traduit en français ils seront nominatifs dans des phrases simples à l'accusatifs dans les subordonnées infinitives au génitif dans le génitif absolu donc bien analyser les verbes les sujets après les verbes après les verbes c'est très important l'analyse et la traduction des sujets ayant été effectués on va chercher les mots qui sont reliés à ces sujets tels que les condiments de nom ou encore les adjectifs épithètes qu'on va aussi analyser et traduire en français ensuite passer au mot invariable les conjonctions de coordination, de subordination les adverbes, les prépositions déterminer leur nature exacte est-ce que ce sont des adverbes est-ce que ce sont des conjonctions de coordination, de subordination on détermine leur nature exacte et on les traduit en français après la nature il y aura bien évidemment le rôle et la traduction à la fin on a on se penche maintenant sur les autres compléments d'objets directs, indirects et circonstanciels compléments circonstanciels on va aussi analyser et traduire en donnant la nature, le genre, le nombre le cas, la fonction lorsque cela est fait on va traduire littéralement pour percevoir le sens et à la fin améliorer le style pour qu'il soit plus agréable à la lecture ou encore à l'écoute et c'est en respectant ces étapes que nous allons proposer une traduction d'un autre texte vous avez une traduction un renard franchissant une clôture glissa et, se voyant sur le point de tomber, saisit une ronce pour céder de son secours donc, pour s'accrocher, ne pas faire une mauvaise chute le renard s'est accroché à une ronce Les épines de la ronce lui ayant mis les pattes en sang il eut mal et lui dit on a parlé de ça la ronce c'est une c'est un végétal c'est une tige faite bien orner d'épines donc, après s'être accroché à la ronce le renard a été blessé et ce renard dit à la ronce hélas, j'ai eu recours à toi pour m'aider et tu m'as mis plus mal en point parce que le renard était en train de faire une mauvaise chute donc, le renard se portait mal mais, croyant avoir de l'aide de la ronce elle a eu plus de mal donc, en se blessant elle s'est fait plus mal que ce qui était prévu au départ eh bien, tu t'es fourvoyé l'ami dit la ronce en voulant t'accrocher à moi qui est l'habitude d'accrocher tout le monde eh bien, tu t'es fourvoyé l'ami dit la ronce en voulant t'accrocher à moi qui est l'habitude d'accrocher tout le monde cette fable montre que chez les hommes aussi, cela sont des sauts qui ont recours à l'aide de ce que l'instinct porte plutôt à faire du mal donc, plus clairement dit on sait que celui-ci est quelqu'un bon, qui a tendance à faire du mal aux autres mais, on va quand même vers lui celui qui se rend vers cette personne qui a la réputation d'être mauvaise celui qui se rend un est quelqu'un de stupide en fait c'est ce que la morale nous dit ici on va lire la traduction intégrale un renard franchissant une clôture glissa et se voyant sur le point de tomber saisit une ronce pour s'aider de son secours les épines de la ronce lui ayant mis les pattes en sang il eut mal et lui dit hélas, j'ai eu recours à toi pour m'aider et tu m'as mis plus mal en point et bien, tu t'es fou voyez l'ami dit la ronce en voulant t'accrocher à moi qui ai l'habitude d'accrocher tout le monde cette fable montre que chez les hommes aussi ceux-là sont des seaux qui ont recours à l'aide de ceux que leur instinct porte plutôt à faire du mal pour la prochaine leçon, la leçon 24 il s'agira pour vous de faire un bref commentaire de cette leçon en vous aidant de votre expérience ou encore de ce que vous avez observé ailleurs, autre part ce travail a été réalisé avec des dictionnaires des grammaires grecques parce qu'il faut avoir un matériel pour faire un bon travail pour effectuer un bon travail les grammaires le site Odoi Electronicaï pour la prochaine séance on va parler des adjectifs qualificatifs en ce moment de la vie on va parler des grammaires et en ce moment de la vie on va parler des grammaires C'est parti.